Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette journée bien-aimée, pour cette journée remplie de sa présence. Nous avons pu échanger avec pas mal de personnes qui sont venues à Christ, mais également quelques pharisiens. Alors, beaucoup n'aiment pas la vérité, beaucoup n'aiment pas le fait que les choses soient dites franchement. Mais cela est ainsi, bien-aimé, parce qu'encore une fois, nous ne jouons pas avec le Seigneur. Nous ne jouons pas avec le Seigneur et nous n'avons pas le temps pour ceux qui viennent ainsi perdre notre temps. Et ceci est aussi une vérité, parce qu'encore une fois, ceci est un combat spirituel. Et nous n'ignorons pas les plans de l'ennemi. Nous n'ignorons pas le fait que l'ennemi puisse utiliser des gens pour détourner notre attention, pour détourner justement la tête de ceux à quoi il nous a appelés. Donc, encore une fois, bien-aimés, beaucoup pensent connaître le Seigneur. Mais parce qu'ils ne sont pas animés de son Saint-Esprit, alors ils ont encore l'esprit de religion ancré en eux. Donc, il y a des Adventistes, par exemple. Encore une fois, j'aime tout le monde. Mais ces personnes, bien qu'elles ne l'aient pas dite franchement, sont animées de l'esprit de religion. Et parce qu'aujourd'hui, on est samedi, elles se disent, ah, jour de sabbat, donc, que je ne devrais pas sortir. Et en fait, bien-aimés, ces personnes oublient que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Donc, si l'Esprit-Saint nous convainc de faire une chose, quel que soit le jour de la semaine, alors nous nous y attelons. C'est ça, suivre Jésus. Ce n'est pas suivre la loi comme les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ. Et ce sont ces choses-là que beaucoup n'ont toujours pas compris et qui iront en enfer si, justement, ils s'attellent à suivre leur Église au lieu de suivre Jésus-Christ, qui, je vous le rappelle, est la tête. Voilà, c'était le petit message. Et je loue le Seigneur encore une fois pour cette journée. Je loue le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de toute personne qu'il m'a fait la grâce de rencontrer aujourd'hui. Et puis, que tout soit à sa volonté, puisque c'est lui le Seigneur des seigneurs, c'est lui le Roi des rois, et c'est lui que je suis, tout simplement. Donc, bien aimé, restez béni en Christ, et à très bientôt.